Je suis avec la jeunesse, et ces gens-là, c'est eux l'avenir de ces filles. Et nous devons tout faire pour qu'ils puissent trouver un espace pour qu'ils se développent correctement. Donc je suis avec eux, j'ai discuté avec eux, je comprends leurs problèmes, et je leur dis simplement que nous devons changer ce pays. Nous devons cesser d'être la risée du monde, et chacun de nous doit contribuer pour cela. Arrêtez les antivaleurs, prenons des valeurs positives, des vraies valeurs, l'amour, la justice, le travail, l'intégrité, et c'est ça qu'il faut pour ces jeunes. Parce que ces jeunes-ci, c'est eux qui feront les gogos demain. Moi je suis un homme simple, je suis un homme du peuple, je viens du peuple, et je resterai avec le peuple. Et pourquoi on m'appelle soldat du peuple ? Parce que j'ai combat pour le peuple, je travaille pour le peuple. Je vais, avant de mourir, voir ces pays être sur le rail. C'est-à-dire, je vais mettre les fondations. Pour construire une maison, il faut des bonnes fondations. Je vais mettre des fondations. C'est pour ça que ces jeunes gens, j'ai l'air dit tout le temps, élevez-vous, cultivez-vous, instruisez-vous, ayez une bonne éducation, mettez des valeurs, soyez des bons citoyens. La citoyenneté c'est quoi ? Vous devez servir votre pays. Vous avez des droits, certes, vous avez aussi des devoirs. Et bien étudier, c'est déjà un devoir pour demain être compétent et savoir défendre son pays. C'est quelqu'un qui est accessible. Et vraiment, je suis émotionné aujourd'hui. C'est ma toute première fois de me rencontrer avec Martin Fayoul, notre futur président. Et nous, content qu'avec lui, il y aura des bonnes choses. Je suis vraiment très aimé de rencontrer le président Fayoul. En personne, je demanderai juste à la jeunesse congonaise de voter utile si vraiment nous aimons notre patrie et nous devons voter le président Fayoul.